alors petite vidéo en direct bonjour je suis jérémy frison je suis hypnothérapeute et je suis spécialisé dans ce qu'on appelle l'hypnose régressive l'hypnose spirituelle et là je vous propose de faire un petit test pour voir si vous êtes sensible à l'hypnose et j'ai vous allez voir pourquoi après j'ai appelé ça le test le plus rapide pour savoir si vous êtes sensible à l'hypnose vous allez répondre à deux questions deux questions et au bout de ces deux questions vous allez savoir si vous êtes sensible réceptif à l'hypnose ma première question est avez-vous une conscience si vous avez une conscience ma deuxième question est est ce que vous rêvez la nuit si vous avez répondu oui à ces deux questions vous êtes réceptif à l'hypnose si à la fois vous avez une conscience et que par exemple vous rêvez la nuit et bien oui vous êtes réceptif à l'hypnose vous êtes même sensible à l'hypnose en fait le titre de cette vidéo était un peu un piège car tout le monde est réceptif à l'hypnose tout le monde est sensible à l'hypnose car c'est un état naturel du corps c'est un état que vous connaissez déjà plusieurs fois par jour quand vous vous réveillez le matin par exemple que vous êtes détendu et que vous divaguez vous avez encore parfois vous êtes encore un peu parfois dans le rêve c'est la même chose quand vous allez vous coucher vous commencez à lâcher la réalité et puis à commencer à vous savez cet espace vous vous lâchez vous vous permettez de glisser vers le rêve c'est un état de détente c'est l'état dans lequel vous êtes parfois quand vous je sais pas quand vous faites la vaisselle quand vous êtes dans la douche parfois même quand vous conduisez c'est un état extrêmement naturel commun à tous les êtres humains il n'y a pas d'état d'hypnose on est potentiellement en hypnose tout le temps on peut à la fois mentaliser c'est de comprendre et en même temps être inspiré recevoir des informations se connecter à des images je dis parfois on pourrait même faire l'hypnose les yeux ouverts d'ailleurs je vous propose ce deuxième petit test là là maintenant tout de suite pensez à la maison de votre enfance la maison le lieu où vous avez été le plus heureux par exemple vous êtes à l'extérieur vous la voyez vous voyez déjà ce lieu là vous êtes dans un état évidemment très rapidement et très simplement d'hypnose tout simplement on a mis le mot hypnose sur quelque chose qui est extrêmement simple qui est extrêmement accessible qui est justement tout simplement naturel alors c'est vrai que dans une séance d'hypnose et surtout une séance thérapeutique on va juste un peu pousser cet état on va déjà faire connaissance pendant moi la partie de la prise de connaissances dure en général une heure une heure et demie faut apprendre à être en confiance déjà quand vous allez me raconter votre parcours vous allez dans un état d'hypnose les yeux ouverts vous allez me raconter vous allez vous souvenir de certaines choses il y a certaines choses qui vont vous revenir ensuite on va fermer les yeux parce que les images les sensations les souvenirs viennent plus facilement quand on a les yeux fermés parce qu'on regarde pas l'autre donc on n'est pas en se disant vous savez il me regarde qu'est ce qu'il pense de moi et en miroir qu'est ce que je dois faire qu'est ce qu'il attend de moi non ça ça nous intéresse pas en séance d'hypnose donc on ferme les yeux on met une lumière un peu moins un peu plus agréable on va dire et puis on va s'allonger pour que le corps soit détendu parce qu'on va se focaliser sur les images sur les sensations corporelles aussi bien sûr mais on va juste détendre le corps de cette tension de cette course bon en ce moment la course elle est un peu moindre pour certains pas pour tous mais pour certains donc c'est juste qu'on va se mettre dans un contexte où les images les énergies les perceptions viennent plus facilement où on va replonger plus facilement on va concentrer notre énergie quelque part dans notre conscience qui peut voyager je dirais même plus peut-être il ya quelques temps et quelques années peut-être que quelques dizaines d'années c'était peut-être plus difficile pour certaines personnes de d'être connecté à ses émotions à nos souvenirs à toutes nos mémoires mais l'évolution globale des consciences fait que c'est beaucoup plus simple aujourd'hui qu'avant d'accéder à ce qu'on appelle l'hypnose il y a une évolution une ouverture de conscience globale au niveau de toute l'humanité et puis il y a des évolutions personnelles il ya des des ce qu'on appelle l'éveil moi j'appelle ça souvent le réveil parce que c'est juste aller retrouver notre nature profonde en fait nos capacités profondes illimité profondes et puis il ya aussi l'évolution globale de l'humanité et donc l'évolution de l'adn et en fait plus on évolue nos consciences individuelles pour ouvre nos consciences individuelles à à l'invisible à l'énergie et puis donc très récemment quand même depuis einstein depuis tesla on reconnecte à cette connaissance de comment fonctionne la conscience pas vraiment de comment elle fonctionne mais de ses capacités illimité surtout et donc il ya eu des changements les changements de les évolutions de conscience ont eu des impacts des répercussions dans notre adn et donc c'est plus facile pour le corps de se mettre dans un état de lâcher prise ou plutôt d'accueil de tout ce qui est mémoire que ce soit des mémoires de cette vie des mémoires d'avant des informations oui il y a de plus en plus de personnes qui développent leurs capacités médiumnique et donc il y a de plus en plus de personnes qui entrent encore plus facilement qu'avant en hypnose moi je crois que j'ai fait je regarde sur mon carnet aujourd'hui on est à 229 séances et je crois qu'il y a eu 229 façons différentes d'être en hypnose il n'y a pas un état dans lequel on arrive il n'y a pas d'objectif en hypnose objectif c'est juste d'aller le plus loin c'est à dire d'être le plus détendu possible et de recevoir les informations le plus facilement possible ça se joue à quelques faits c'est à dire vous irez plus loin en hypnose quand vous aurez compris ce qu'est l'hypnose et donc ça joue aux praticiens c'est le praticien en l'occurrence moi par exemple qui doit expliquer correctement aux personnes que je reçois ce qu'est l'hypnose et comment ça fonctionne alors qu'est ce que l'hypnose juste en vraiment deux en un schéma extrêmement simple pour moi je dis ces deux choses c'est d'abord un état de relaxation donc je vous l'ai dit on se on ferme les yeux on s'allonge on se met dans une lumière plus agréable si c'est à distance on essaie d'avoir un casque dans lequel on entend bien on s'entend bien l'un l'autre et et ensuite c'est jouer avec l'imaginaire pour traduire les informations que vous recevez que nous recevons au delà de nous au delà de notre conscience elle est elle est pas matérielle elle est elle est invisible elle est énergétique en fait un peu comme dans les ordinateurs j'explique parfois vous savez je fais la comparaison avec l'ordinateur qui reçoit des informations c'est zéro ou un nous c'est à peu près la même chose on reçoit des informations il faut bien qu'on les traduise c'est la saison des pollens c'était l'information que traduisait mon corps c'est un état naturel du corps le corps se défend aussi parfois donc vous allez utiliser votre logiciel interne votre imaginaire votre culture vos mots votre langage évidemment à partir de cela on va aller on va aller traduire les informations votre rôle en séance d'hypnose c'est de les recevoir de me les partager et à moi de creuser selon ce qui nous a semblé au début de la séance le plus utile le plus important parce qu'il faut aller aller chercher pour vous des clés de compréhension alors on dit qu'il y a des gens réfractaires à l'hypnose une séance dans laquelle ça se passe plus ou moins bien il ya des gens oui des séances dans lesquelles ça se passe un peu moins bien qu'avec d'autres mais c'est pas un concours premièrement et les personnes chez qui c'est plus difficile c'est en soi une clé de compréhension et d'évolution si par exemple pendant les 20 premières minutes vous ne voyez rien je vous expliquerai déjà que ça n'est pas que voir c'est intuitionnellement ressentir entendre comprendre ce n'est pas que voir c'est peut-être visualiser ce qui n'est pas la même chose et quand bien même visualiser parfois ce sera peut-être pas très clair ce sera peut-être flou ce sera peut-être des détails des symboles peu importe en fait en hypnose on ne fait pas avec ce qu'on n'arrive pas à faire on fait avec ce qu'on a avec ce qui vient mais c'est parfois il ya des personnes qui ont une difficulté à se connecter à leurs émotions et c'est en soi quelque chose d'intéressant d'utile à comprendre il ya aussi parfois des blocages extérieurs parfois d'autres formes d'énergie nous bloquent nous empêchent s'il fait noir par exemple peut-être qu'il fait nuit là où vous êtes dans la scène où vous êtes peut-être que nous sommes à l'intérieur de quelque chose d'un endroit peut-être nous sommes enfermés peut-être que nous sommes dans une scène où nous sommes avables ou peut-être que dans une dans cette scène nous sommes empêchés alors c'est là qu'en général les gens je commence un peu à les embêter je leur dis certes vous êtes dans le noir mais est ce que nous sommes plutôt de jour ou de nuit plutôt à l'intérieur à l'extérieur à quoi ressemble ce noir est ce que c'est un noir nuageux est ce que c'est un écran noir est ce que c'est comme un mur et vous savez que derrière il ya quelque chose et puis si c'est juste le témoignage d'une peur et bon on va aussi comprendre ce qui fait peur peur de voir certaines choses pas d'avoir accès à certaines informations peur d'être dans le domaine de la spiritualité c'est à dire dans le domaine de la conscience peur de de lâcher prise elle a encore une fois même en séance en pleine séance d'hypnose et bien je vais travailler avec vous sur non pas vous faire lâcher au contraire vous proposer d'accueillir au mieux au plus possible ce qui est encore une fois c'est pas un concours donc tout le monde est capable de faire de l'hypnose de vivre une séance d'hypnose si on vous explique bien ce qu'est l'hypnose et c'est ce que j'ai à coeur de faire aujourd'hui avec cette petite vidéo j'espère que vous aurez compris le message que j'avais envie de faire passer et si vous avez envie d'expérimenter évidemment je peux répondre à vos messages si vous m'envoyez un petit message sur la messagerie de ma page ou sur mon compte jérémy frisand et vous pouvez aussi expérimenter les séances que j'ai publié en ligne sur ma page facebook ou sur ma page youtube avec la petite précision d'usage une séance que vous écoutez sur youtube vous êtes seul et vous écoutez un film qui se déroule donc je ne peux pas évidemment le praticien ne peut pas répondre à vos interrogations ne peut pas lever vos peurs ne peut pas vous dire ah mais peut-être qu'il y a quelque chose là qui bloque ou quelque chose est ce que c'est intérieur extérieur est ce que c'est donc il y a plus de frustration quand on fait une séance soit avec une vidéo ou même en groupe en fait il n'y a pas l'accompagnement personnalisé qui est quelque part la clé de la réussite d'une séance thérapeutique en tout cas si c'est juste par on va dire curiosité ou pour essayer vous pouvez très bien faire des vidéos des séances en vidéo l'intérêt d'un praticien c'est de déléguer une partie du mental voire tout et que le praticien soit en charge de de tisser un peu d'aller chercher à droite à gauche les clés pour vous et avec vous donc vous pouvez aller sur ma chaîne jérémy frison si vous voulez expérimenter si vous ne l'avez jamais fait et puis vous pouvez évidemment me donner vos retours d'expérience parlons en car plus on échange on comprend ce qu'est l'hypnose plus c'est facile et en fait plus on plus on se comprend aussi et plus on se comprend plus on peut avancer alors passez une très belle soirée faites de belles expériences et à bientôt